J'ai maintenant l'honneur de présenter mon deuxième budget fédéral. Le 7 avril dernier, le gouvernement fédéral dévoilait son budget. Les réactions des partis d'opposition ne se sont pas faites attendre, dont celle du Bloc québécois. Pour la députée de Salaberry-sur-Roy, Claude de Bellefeuille, la bonne nouvelle de ce budget, ce sont les différents investissements en logement. Si on veut être bien honnête, une bonne nouvelle dans le budget, c'est l'argent consacré au logement. Je pense que c'est un problème social à la grandeur du Canada, puis particulièrement dans notre territoire. Donc, il y a de l'argent en logement qui est là, qui est promis. Maintenant, comment on va faire pour aller chercher notre part dans Salaberry-sur-Roy? Bien, il va falloir se parler parce qu'il faut stimuler des projets, il faut être actif, il faut être capable d'aller chercher ce qui nous revient. Donc, ça, c'est le bon coup du budget, je te dirais, tout ce qui est consacré au logement. Puis, on sait que maintenant, la SHQ va gérer l'argent. L'argent va être transféré au Québec, surtout dans le programme de l'initiative du logement rapide. D'un autre côté, les grands oubliés de ce budget pour la députée bloquiste, ce sont les aînés. Tu sais qu'à Salaberry-sur-Roy, on a un grand nombre d'aînés, on a une population vieillissante. Alors moi, je pense que c'est la catégorie de personnes qui m'écrivent le plus, qui sont insultées. C'est peu de considérations qu'ils ont eues dans le budget qui a été déposé. Ça tendait à avoir une annonce d'augmentation de pension de vieillesse. Tu sais, ce que les gens reçoivent, ceux qui reçoivent leur pension de vieillesse, puis leur supplément de revenu garanti, ce n'est pas suffisant pour vivre décemment. Avec l'inflation qui a monté, ils ont perdu du pouvoir d'achat. C'est très, très difficile. Les gens sont quasiment obligés de retourner travailler. Quand je vais faire mon épicerie au IGA, à Armsound, il y a beaucoup de travailleurs âgés. Puis ces travailleurs-là m'en parlent. Ça a toute l'allure, Mme de Bellefeuille, qu'à mon âge, je ne suis pas obligée de venir emballer pour être capable de combler mes fins de mois. Puis je lui ai dit, non, ce n'est pas normal. Allez-vous parler pour nous? J'ai dit, oui, vous pouvez compter sur moi, parce que je le constate tous les jours sur le terrain que les aînés, c'est nos grands oubliés, puis ils ne méritent pas ça. Ils ont bâti notre Québec. Quand tu parles de ça, ça n'a pas de sens dans quel état qu'on les reste. Claude de Bellefeuille déplore également le refus du gouvernement fédéral d'augmenter les transferts en santé, une des cinq demandes du Bloc québécois. Je pense que le plus gros dossier qui est décevant, puis je pensais à mes collègues gestionnaires au SISMO, surtout la gang du soutien à domicile. Quand tu lis le budget, tu n'as pas le choix, tu es enragé, mais raide. Parce que tu dis, il n'y a pas d'argent de transférer au Québec, comme Québec le demande. Il faut essayer de comprendre que quand on demande ça, ça veut dire qu'on veut donner au gestionnaire du réseau public tous les outils nécessaires pour planifier, pour gérer. Quand tu gères, tu ne gères pas à petites semaines. Si tu veux reconstruire un système de santé, si tu veux qu'au SISMO, il y ait plus de services mieux organisés, que tu veux faire de la place à l'innovation, il faut que tu aies les moyens et qu'il faut que tu sois capable de prévoir. Et là, ce que le budget nous dit, c'est « vous allez finir par en avoir, mais on va vous dire les conditions pour l'obtenir et le comment ». Puisque le fédéral choisit de financer ses propres organismes ou ses propres services, il ne veut pas faire le transfert à Québec pour que lui distribue où les besoins se font sentir. En transférant l'argent, chaque province finance ses propres priorités en santé. Et le budget d'aujourd'hui, ou le budget qui a été présenté, ne répond pas du tout, du tout à ce que Québec a demandé. Et c'est ma motivation que je vais avoir quand je vais faire un discours sur le budget pour le dénoncer. Moi, je pense à mes groupes, à Piscohésion, je pense à Pâques de rue, je pense à tous les groupes qui se battent tous les jours et qui manquent de financement et qu'ils n'ont pas de réponse parce que Québec, à un moment donné, il y a une limite dans le financement à donner et Québec demande un meilleur transfert et il n'obtient pas ce qu'il veut. Et non seulement il n'obtient pas ce qu'il veut, c'est qu'il se dit « tu vas finir par en avoir, mais on va te dire où le mettre et il va falloir que tu performes dans nos conditions si tu en veux ». Pour moi, c'est inacceptable.